Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 27 novembre, voici le sommaire de votre édition. Les policiers contrôlent les attestations en garde-lance, une nouvelle plateforme d'aide à la recherche d'emplois, les femmes et les métiers du bâtiment à Los Angeles, des vidéos sous forme de calendriers de l'Avent à Grenay, la journée contre les violences faites aux femmes à Liévin. Ces cours de karaté confinés ont un véritable succès sur les réseaux sociaux. Notre coup de loupe du jour est allé à la rencontre des bars, restos et discothèques de l'Artois en manif à Arras. Mais tout de suite, les mesures mises en place sur Liévin pendant ce second confinement. Comme partout en France, Liévin subit le confinement. Des restrictions respectées par la population liévinoise, comme le souligne et le salue Laurent Duporge, maire de Liévin. Je constate effectivement que ce confinement, il est très majoritairement respecté. Il y a parfois quelques verbalisations qui sont dressées, mais très peu. Il est bien respecté, mais il n'empêche effectivement que recevant les uns et les autres, une forme d'exaspération quand même qui aujourd'hui se crée dans la population. et une envie surtout de se débarrasser de ce virus. C'est pour ça que toutes les annonces qui sont faites, notamment lorsqu'on évoque la possibilité d'un vaccin qui puisse résoudre le problème, cela est attendu très vivement parce qu'on a envie de revivre tout simplement, normalement, de revivre tout simplement. Revivre pour les habitants, mais c'est une question de survie pour les commerçants. C'est une catastrophe. Vous imaginez ces gens-là vivent de leur activité et aujourd'hui ils n'ont rien. Alors certes, bien évidemment et fort heureusement, il y a toute une série de mesures qui sont mises en place. Par exemple, la comité d'agglomération de Lancieva a étendu ses aides, pas simplement aux restaurateurs, aux brasseurs, etc., comme pour le premier confinement, mais a étendu cela l'ensemble des commerces parce qu'ils sont en grande difficulté aujourd'hui. Je suis inquiet pour eux, je le dis, je suis très inquiet pour eux. J'espère tout simplement que très rapidement, ils pourront réouvrir leur commerce parce que je le dis, je le pense sincèrement, ils mettent en œuvre, ils ont mis et ils sont capables de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire, toutes les mesures qui sont nécessaires pour bien évidemment respecter les protocoles sanitaires et éviter effectivement les contaminations. Et j'espère qu'ils pourront réouvrir parce que, je le répète, ils vivent de leur travail et c'est quand même désespérant de voir ces gens-là ne pas pouvoir travailler, donc de ne pas pouvoir tout simplement assurer l'avenir de leur entreprise, de leur commerce et leur propre avenir. Un avenir encore incertain, la réouverture des commerces, les fêtes de Noël, le vaccin, autant de zones d'ombre autour du déconfinement. Il nous faut nous armer de patience et de prudence, comme le rappelle le premier magistrat de la ville. Je le dis d'être prudent, je dis surtout aux personnes qui sont vulnérables, je pense en particulier aux personnes âgées car on sait que ce sont elles qui payent le plus lourd tribut, les personnes qui malheureusement souffrent de maladies chroniques, les personnes qui sont en situation de vulnérables, soyez prudents tout simplement car je souhaite bien évidemment vous retrouver à l'issue de cette crise sanitaire dans la meilleure forme possible pour qu'enfin nous puissions nous retrouver comme nous avons l'habitude de le faire autour d'un repas, autour d'un verre, autour d'une manifestation. Bref, être ensemble tout simplement, nous en avons besoin. Donc soyez prudents tout simplement. Cet après-midi là à Lens, On va commencer par la gare routière. Une équipe de 7 agents de police contrôle le port du masque et les attestations de déplacement. Cette opération se déroule presque quotidiennement dans et aux abords de la gare de Lens et la sanction peut être lourde en cas d'infraction. C'est 135 euros d'amende. Comme on passe régulièrement depuis plusieurs semaines, je pense que ça commence à se savoir et dès qu'on arrive, on a parfois quelques personnes récalcitrantes. Karine et ses collègues ont l'œil puisqu'ils contrôlent jusque dans les bus. Bonjour monsieur, vous portez correctement le masque. Bah oui, vous êtes dans un transport en commun. Une pédagogie dans un premier temps afin de ne pas verbaliser tout de suite. Et sur le parvis de la gare, le port du masque doit être scrupuleusement respecté. Vous pouvez être rappelé à l'ordre par exemple si vous consommez simplement une boisson. C'est à l'appréciation du fonctionnaire. Et c'est vrai que si vous voulez, dans les endroits où le masque est obligatoire et où les personnes risquent d'être confinées, il ne faut pas prendre l'excuse de la cigarette ou le fait de manger pour se permettre de ne pas mettre le masque et ce pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Et dans la précipitation, certains entrent dans la gare sans leur masque. Monsieur, le masque ? Sincèrement... Ah bah sincèrement monsieur, vous êtes... Le masque est obligatoire, voilà. Vous me présentez une pièce d'identité s'il vous plaît ? Vous venez de le mettre. Ça peut arriver ? Soyez de bonne foi. Non, 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 ça je ne le dis pas. Mais ça peut arriver à tout un chacun. Si on est pressé, on risque des fois de perdre le contrôle. La bonne foi des contrevenants est souvent suffisante en cas de manquement de règles, d'autant qu'ici, tout le monde semble respecter les consignes. 15 à 20 personnes seront contrôlées lors de cette intervention. La dernière, pour un masque porté sous le nez, remis correctement à l'arrivée de Karine. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous me présentez une pièce d'identité s'il vous plaît, le masque. Parce que vous portez pas correctement le masque. Mais cette fois, par crainte d'une verbalisation, le jeune homme ne donne pas de document d'identité. Les agents l'amènent alors dans le véhicule de police afin de procéder à un contrôle plus approfondi. Pour rappel, le port du masque à Lens est obligatoire dans les rues où les commerces restent ouverts, ainsi que sur les places et dans les établissements scolaires. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au lancement de Mines d'Info. Situation exceptionnelle, événement exceptionnel. Aujourd'hui, la maison de l'emploi de Lens-Sénin dévoile sa nouvelle plateforme numérique, Mines d'Info. Elle regroupe toutes les offres de services du territoire et permet aux usagers et professionnels d'en simplifier l'accès. On sait qu'il existe beaucoup d'actions. Par contre, avoir accès à cette information n'est pas quelque chose d'aisé pour la plupart des personnes, mais y compris pour les professionnels. C'est souvent très diffus. Là, avec le site, Mines d'Info, tu cliques, tu trouves et effectivement, tu trouves l'info qu'il faut. Et donc, tout de suite, à travers quelques questions, ça oriente vers la bonne structure, les bons interlocuteurs avec un numéro de téléphone. Il y a même aussi la géolocalisation qui permet très vite d'être mis en relation. Un outil numérique simple et accessible partout, comme nous le montre ici Salia Sadouki, la webmaster du projet. Donc, vous tapez bien lance-minedinfo.fr sur la barre au-dessus. Et là, vous arrivez sur la page d'accueil. Mais on a toutes les thématiques qui sont liées à l'emploi, donc de l'accompagnement à l'emploi jusqu'à se former. Toutes les thématiques liées à l'accompagnement social en tant que tel, donc mobilité, transport, logement, accompagnement social. Et puis tout ce qui est lié à la santé, à la parentalité. Ça permet juste aux personnes de se dire, je ne sais pas où aller quand je rencontre un problème. Et on ne sait pas où chercher, on ne sait pas parce que c'est très technique, c'est très professionnel. On s'en rend compte de toute façon, quand je reçois les offres de services et qu'on doit le mettre sur le site, c'est très institutionnel et absolument pas compréhensible du grand public. Donc, le premier challenge, c'est de dévulgariser ça, essayer de la rendre accessible et simple d'utilisation de compréhension. Et le deuxième, pour ce grand public-là, pardon, c'est vraiment de leur dire, ah ben mince, je peux y prétendre. J'ai des droits, je peux prétendre à plein mal de choses, je peux prétendre à des accompagnements, je peux prétendre à des aides, je peux prétendre à cette formation. Je le sais maintenant et je sais à qui m'adresser. C'est ça, je sais à qui m'adresser grâce à cette plateforme. Salia a donc trouvé le bon interlocuteur et même son adresse, mais elle ne sait pas comment s'y rendre. Je n'ai pas de véhicule, je n'ai pas de scooter ou autre, j'ai la possibilité de louer une voiture et un scooter. Je clique dessus et là, on a les structures pour l'instant référencées qui permettent en tout cas une proposition de location de voitures et de scooters. Pour le moment, la plateforme recense 400 offres de services, un chiffre qui devrait très vite grimper pour la rendre de plus en plus efficace. Je compte vraiment sur l'ensemble des partenaires du territoire pour le faire vivre au jour le jour, en allant voir le site, en prenant contact avec Salia pour effectivement rentrer toutes les actions et tous les événements du territoire. 600 offres d'emploi, c'est le nombre de postes à pouvoir dans le bâtiment depuis janvier sur le territoire. Cette démarche est venue de besoins de recrutement qui nous ont été remontés par un groupement d'entreprises qui comporte à peu près une vingtaine d'entreprises locales et qui nous ont fait part de leurs besoins de recrutement. Donc tout corps d'État, on est plutôt sur de la rénovation, réhabilitation, rénovation énergétique, alors de l'habitat minier mais pas que. Et donc des besoins de différents métiers, alors ça va du maçon au plaquiste, au couvreur, à l'électricien, au chauffagiste, au plaquiste. Pour pallier à cette demande, Pôle emploi et le centre de formation Sainte-Barbe ont proposé à 12 jeunes femmes de se former professionnellement aux différents corps de métier du bâtiment. On a balayé plusieurs métiers du second oeuvre. La pose de menuiserie extérieure, pour commencer. Vous avez vu, on est sur des maquettes qui étaient brutes. On a posé menuiserie extérieure. Puis on a fait le volet isolation avec différents types d'isolation, des laines de verre, des laines minérales, mais aussi des isolations biosourcées. On travaille avec du métis, avec de la laine de chambre, ce genre de choses. Puis on est parti sur la partie plâtrerie, doublage, cloison, plafond. Et on terminera avec la pose de menuiserie, le volet peinture et le volet revêtement de sol. Au total, 280 heures de formation pour être employables le plus rapidement possible, comme Émilie, qui souhaite poursuivre sa professionnalisation. Ce qui me plaît, c'est la pose placo. Et là, on est en train de passer une partie du titre. Ça veut dire qu'on est en train de faire le CCP 1. Et j'aimerais avoir le titre complet, en fait. Et moi, à l'heure d'aujourd'hui, ce que je veux, c'est continuer dans un contrat pro. Et ça avance doucement, parce que j'ai une entreprise qui m'a appelée, aujourd'hui encore, pour voir s'ils peuvent me prendre en contrat pro après la formation que je suis en train de faire ici. Contrat pro, CDD ou même CDI, la formation apprenti d'Auteuil encadre jusqu'au bout ces demandeuses d'emploi dans ces métiers majoritairement représentés par des hommes. On n'a peut-être pas forcément le physique. On n'a pas le physique d'un homme. Il faut dire ce qu'il est, il faut dire la vérité. Mais on l'a dans le mental, le physique, en fait. Les muscles, ils sont là, à l'intérieur. Et quand on se dit « Ah, c'est lourd, c'est lourd ! » En fait, la tête, elle dit « Non, non, c'est pas lourd. Tu vas y arriver jusqu'au bout. Fonce, vas-y, tu vas y arriver. » Et au bout du compte, oui, on y arrive, en fait. On y arrive. Et à partir du moment où on aime ce qu'on fait, le reste, qu'on soit un homme, une femme, on s'en fout, on fonce. On fonce. Implanté à Los Angoles, le centre de formation s'inscrit dans la troisième révolution industrielle et accueille chaque année 150 apprentis. La ville de Grenay a cherché un moyen de remplacer le programme habituel autour des fêtes de Noël qui a été annulé en raison du contexte sanitaire actuel. De nombreuses animations ont été enregistrées sous forme de vidéos et seront diffusées sur les réseaux sociaux. L'idée, rester présent et au contact de la population avec l'esprit de Noël. Donc avec toute l'équipe d'animation, les personnels des autres services, on s'est réunis et on s'est dit comment on peut faire pour qu'on soit toujours présent aux côtés des gamins comme on le fait chaque année. Il nous est venu l'idée de faire, à partir des web télé et aussi de nos réseaux sociaux, de proposer tout un programme d'animation qui va se dérouler du 30 novembre au 1er janvier. Les uns ont proposé des recettes de cuisine, d'autres ont proposé de réaliser des activités à faire chez soi. On a pigmenté le tour en rajoutant ici un concours de dessin, là des cartes de vœufs. Il y a eu tout un programme qui s'est bâti autour de ça. Tous les agents, tous les élus, ils y ont mis tout leur cœur. En plus, on a une exclusivité quand même. On a le Père Noël qui va être avec nous. Donc il nous a fait l'honneur de nous accompagner tout le long de ce beau programme. Donc franchement, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous verrez, il y a vraiment plein de choses. Un super programme et on espère sincèrement qu'on mettra un peu de rayon de soleil dans les yeux des enfants et puis que ce soit vraiment un Noël. L'esprit de Noël, en fait, il est là, il est agrené. Et puis voilà, tout le monde s'y est mis. Moi, je joue le rôle de la mère Noël dans un petit épisode que vous découvrirez certainement lundi sur les réseaux sociaux. Ces quelques vidéos qui durent environ 3 minutes chacune ont été en partie réalisées dans une roulotte, un espace scénique ayant pour but d'amener la culture sous toutes ses formes au plus proche de la population, en particulier dans les écoles où elle a déjà voyagé. Le projet de base était de continuer notre acquisition d'objets sonores au sein de la ville et on voulait, on souhaitait un objet sonore mobile. De fil en aiguille, le projet a évolué jusqu'à l'apparition effectivement de cette idée par notre artiste Jean-Louis Asetone, qui est le concepteur de cette roulotte, de créer donc cet objet mobile, sur roue bien sûr, transposable d'un quartier à l'autre de la ville, pour que le spectacle s'invite au cœur des quartiers. Cette roulotte est installée actuellement pour des captations vidéo dans le cadre de notre télé solidaire qui a été remise en place depuis le début du reconfinement. Cette télé solidaire est complètement remise au goût du jour pour la préparation des festivités de Noël, avec le Noël qui s'invite chez vous. ... de grandes animations qui seront proposées dans l'ensemble du service de la commune. La roulotte a déjà voyagé d'école en école pour visuellement une présentation rapide. Elle refera également le tour de la ville et le tour des différentes écoles pour d'autres projets, notamment les projets chorales, les projets autour de la poésie, de la chanson, du domaine du spectacle, des marionnettes, des conteurs, des tas d'évolutions, des tas de spectacles qui pourront être dispensés dans ce bel espace qui est notre roulotte. En attendant que cette roulotte puisse reprendre le chemin de la route, rendez-vous donc sur le Facebook de la ville de Grenay, ainsi que sur la web TV Ma Télé Solidaire, pour suivre chaque jour à partir du 30 novembre et durant un mois, toutes les différentes vidéos conçues par l'ensemble de la commune de Grenay. ... A l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le collectif du 25 novembre a organisé des actions à Liévin. Le rendez-vous était fixé devant le centre culturel arc-en-ciel avant de se rendre sur les marchés. On n'est pas tous victimes, même s'il y a trop de personnes victimes de violences conjugales. Depuis le début de l'année, au moins 70 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons, c'est moitié moins qu'il y a un an. La mission d'information du collectif ce matin reste toujours essentiel. Ils rassemblent des associations comme la Ligue de l'enseignement ou le planning familial. S'il y a des personnes qui ont besoin de se confier, on peut leur donner des numéros utiles, sans dire le 3919, auquel c'est un numéro d'écoute et d'accompagnement, où on peut les orienter après dans un autre secteur aux alentours. Des renseignements qui incitent certaines femmes à franchir le pas et se confient auprès de ses intermédiaires. Dans l'équipe sur place, on retrouve des conseillères familiales et conjugales formées à l'écoute et l'accompagnement des victimes. On a au sein du marché couvert un endroit dédié pour pouvoir rencontrer ces femmes-là de façon à la plus des regards, d'une façon plus intime. Et donc on les oriente vers ces conseillères pour qu'elles puissent avoir un entretien des quelques-uns. L'année 2020 et la crise sanitaire ont renforcé la crainte d'une augmentation des violences envers les femmes pendant les périodes de confinement. Mais le deuxième semble avoir été moins difficile à vivre que le premier. Lors du premier confinement, on a forcément constaté une recrudescence des violences conjugales, notamment avec des violences qui étaient exacerbées, avec très peu de marge de manœuvre pour les femmes, pour d'eux sortir. Chose qu'on vit moins là sur le deuxième confinement, grâce à l'ouverture des écoles par exemple, les femmes ont quand même la possibilité de sortir, de pouvoir déposer leurs enfants à l'école et de pouvoir nous contacter ou venir dans nos services directement pour pouvoir être épaulées, être aidées dans une situation qu'on sait très très compliquées. Compliquées aussi d'accepter la réalité. En 2019, 84% des victimes dans un couple étaient des femmes. Cette exposition, intitulée « Blessures de femmes » est affichée par l'association Vestali pour échanger un peu les mentalités. L'artiste Catherine Cabrol a choisi de dévoiler des portraits et des histoires poignantes de femmes qui ont été accompagnées afin de sortir d'un quotidien très difficile. Si vous êtes concerné par les violences conjugales, deux numéros de téléphone gratuit sont à votre disposition. Le 3919, joignable du lundi au samedi de 8h à 22h, et le 08 Victimes, dédié aux personnes qui subissent ou sont témoins de harcèlement. Ok, allez, c'est parti. Ok, salut, bonjour les enfants, j'espère qu'aujourd'hui vous avez la forme. Devant son téléphone... Maintenant, on va attaquer les exercices. Sandra propose depuis son salon des séances liées au Karaté Contact. Alors qu'elle a été fraîchement diplômée instructeur fédéral en septembre, le confinement est tombé. Elle a donc choisi Internet pour transmettre deux à trois fois par semaine ses savoirs et ses compétences. Alors là, on va mettre en place un slalom. On va toujours travailler au niveau des coups de pied circulaires et on va rajouter du déplacement et intégrer un petit peu ce qu'on appelle le transfert de poids. Ouvre le pied d'appui, monte la jambe, déplie, coups de pied circulaire à droite. Sandra fait partie du club de l'Ancios et Kanbudo Karaté Contact. Son expérience l'amène à concocter des entraînements variés pour tous les niveaux, équilibre, mobilité, enchaînement avec un coaching intense à distance. Tu restes concentrée sur ta technique. Une toute nouvelle manière d'enseigner. Je conseille plutôt faire ça au club avec les élèves en face de moi, avoir un contact direct, un échange, pouvoir les corriger, les reprendre si besoin et puis leur donner les bons réflexes. Donc c'est un peu particulier parce que du coup je suis obligée de me limiter à leur proposer des choses plutôt simples, plutôt basiques, que je sais qu'ils seront capables de faire et ne pas leur donner de mauvais réflexes, de mauvaises postures. Des parents et des enfants ont adhéré au club depuis peu et sur la page Facebook, Sandra a constaté que ces vidéos étaient appréciées. Bien plus qu'une pédagogie sportive, ces entraînements en ligne permettent aussi de travailler sur d'autres aspects au sein des familles. Moi ce qui me fait plaisir, c'est quelque chose auquel je m'attache aussi, c'est que justement on préserve ce lien entre parents et enfants, ça maintient la communication à domicile, ça maintient un lien social qui parfois peut disparaître dans certaines familles et puis il y a un impact encore plus important où par exemple hier j'ai eu le retour d'une maman qui me disait que grâce aux vidéos, maintenant son fils s'est compté jusqu'à 10 parce qu'effectivement quand on fait les répétitions, on fait 5 fois ou on fait 10 fois, donc ça a même un impact au niveau scolaire. Sa fille Clémentine, 5 fois championne de France de Karaté Contact à seulement 13 ans, un parcours déjà fantastique, preuve que les entraînements de Sandra sont le meilleur moyen pour vous de vous maintenir en forme et pourquoi pas découvrir une toute nouvelle discipline en attendant la réouverture des salles de sport. Et on se retrouve à bientôt, bon courage, ciao ! C'est au milieu de la place des héros d'Arras, entourés de commerces fermés, qu'ils se sont réunis samedi dernier pour protester contre la situation catastrophique dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Je suis... Je suis les heures toussaint, photographe de Noël Soulance. Je n'arrive à payer mon loyer et mes factures. Je suis fermée. Eh bien la situation, elle est plus que précaire, puisque faute de ne pouvoir travailler du fait que les magasins de confection sont fermés, je me retrouve avec un chiffre d'affaires pour le mois de novembre zéro. Avec les annonces du gouvernement, nous sommes totalement fermés. On a le droit effectivement de faire de la vente à emporter uniquement. Malheureusement, nous, comme mes confrères, nous n'avons pas ouvert un établissement pour faire de la vente à emporter. On veut recevoir les gens, passer de bons moments avec eux. Et c'est pour ça qu'il est important que le gouvernement prenne les choses rapidement en place pour rouvrir nos établissements. Alors la discothèque, elle est fermée depuis neuf mois maintenant. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir rouvrir, parce que je pense qu'on va être les derniers à rouvrir. Et le bar, je suis sanctionné une deuxième fois parce qu'on a pu rouvrir après le premier confinement. Et malheureusement, là, on est refermé. Et double sanction. Donc voilà. Donc moi, ce que je voudrais demander à l'État, c'est qu'on puisse avoir le chômage partiel. Parce que les salariés ont le chômage partiel et nous, salaire zéro. Voilà. Donc à force de taper dans les finances, je veux dire, les comptes sont arrivés à zéro et on ne peut plus vivre. Ces commerçants, restaurateurs, cafetiers, gérants de discothèques ou encore photographes souffrent depuis des mois de la fermeture de leurs établissements. Perte de chiffre d'affaires, chômage partiel pour leurs employés, aucun salaire depuis des mois. Ils veulent des solutions et une réouverture au plus vite. Nous, ce qu'on demande de façon très simple, c'est une réouverture rapide, même imminente, parce que chaque jour qui passe, c'est du chiffre d'affaires de perdu et c'est des commerces sur le carreau. Nous avons organisé ce rassemblement parce qu'il y a de la grogne et il y a énormément de gens sur le carreau. Quasiment tous les commerçants sont sur le carreau. Toutes les TPE, PME, tous les artisans, dans la grande majorité, sont sur le carreau. Contrairement aux gros de la grande distribution et autres qui, eux, peuvent continuer à exercer de façon quasi normale, certes avec des règles sanitaires, mais leur chiffre d'affaires, à eux, n'a pas été impacté. Il est même en progression. Lorsqu'on nous annonce qu'elles sont nos essentielles, devons-nous comprendre que nos vies ne le sont pas non plus ? À l'appel de plusieurs collectifs de défense des commerces, CHR des commerces en détresse et SOS Bassin Minier, tous ensemble pour sauver nos emplois, de nombreux commerçants et artisans vêtus de noir ont donné l'illusion de leur enterrement. Illusion qui semble proche, si rien n'est fait dans l'immédiat. Le commerce de proximité, c'est le poumon des villes. C'est souvent le seul et unique lien social dans nos campagnes en ruralité. N'oublions pas que le Pas-de-Calais, c'est un département rural où, parfois, dans quelques villages, vous avez un seul et unique commerce qui est fermé aujourd'hui, qui ne peut plus recevoir de clientèle, qui ne peut plus créer ce lien social. Certains bars sont parfois épiceries, sont parfois dépôts de pain, dépôts de colis. Et aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Les aides ne sont pas à la hauteur. Le soutien du gouvernement n'est pas à la hauteur. La détresse psychologique et le ras-le-bol sont à leur maximum. Il faut que ça cesse. Il faut que tout ça se termine. Les commerçants n'en peuvent plus. Leurs salariés n'en peuvent plus. L'humain n'en peut plus. Les gens n'en peuvent plus. C'est un ras-le-bol général. Avec le soutien des élus de la région, du département et des communes, ils espèrent faire entendre leur voix et se battent ensemble pour la survie de leur commerce. Nous, on ne demande qu'une chose, de nous laisser travailler. Merci. Ne restez pas seuls. Soyez solidaires. Appelez-vous. On a les moyens aujourd'hui de communiquer. Internet, les visios, le téléphone. Ne restez pas seuls. Combattez. Je terminerai par une phrase de Maurice Thorez, qui représente le collectif Bassin-Mignier. S'unir, combattre et travailler parce que nous voulons travailler. Messieurs les élus, faites passer le mot. On ne veut pas le décalage de la Black Friday.